Merci de suivre ce magazine Kiosk de ce mercredi 8 mai 2024. Alors ce matin avec nos deux invités, Walter Koui et Joe Maëlle, nous parlerons de la mise en place du gouvernement et également de la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, il n'y a pas de gouvernement, pas d'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui bloque et ça profite à qui ? Surtout cette dernière question se fera l'objet de notre débat ce matin avec nos deux invités. À qui profite le blocage de la mise en place du gouvernement ainsi que du bureau définitif de l'Assemblée nationale ? Nous allons en parler avec nos invités. Bien sûr, le débat de la révision de la Constitution est toujours à la une. Nous allons revenir sur ça avec nos deux invités. Joe Maëlle est déjà avec nous dans l'attente de Walter Koui. Joe Maëlle, bonjour, bienvenue. Bonjour chère madame Gisèle, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent. Merci une fois de plus pour renouveler votre confiance en ma personne. Je profite par ce canal pour vous publiciter pour le travail énorme que vous faites dans votre domaine du journalisme. Bonjour aussi à la première institution du pays. Je ne peux pas passer à la télévision sans pourtant saluer la première institution du pays, M. Félix Antoine Tchisekedi. Et puis bonjour à cette personne que nous on appelle aujourd'hui les chiens méchants de la République, les gardiens des finances de la République, l'inspection générale des finances aujourd'hui, qui est incarnée par M. Gilles Allinghetti, inspecteur général des IGF aujourd'hui, qui fait un travail excellentissime. Donc je pense que nous allons parler à la République et je pense que nous serons là pour répondre aux différentes questions et plaire à ceux qui sont à la maison pour qu'ils trouvent des différentes réponses à leurs questions en tout cas. Alors, Joe Maëlle, il fait très chaud ces derniers temps. Exactement. Vous l'avez aussi constaté. Oui, il fait très chaud. Vous savez, l'activité mène à remodeler le monde, à reconfigurer le monde avec tout ce que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, il y a déboisement, il y a accroissement de la démographie. Vous voyez par exemple la ville province de Kinshasa, du point de vue démographique, nous sommes trop concentrés dans un seul endroit. La ville a presque 9 millions de kilomètres carrés, mais les 9 millions ne sont pas utilisés équitablement. Nous sommes bombés dans un coin, il y a les déboisements, tout ça. Il y a l'exploitation industrielle, l'exploitation industrielle aujourd'hui qui est accrue. Et ce qui fait à ce qu'il y ait un réchauffement climatique. C'est un processus qui a commencé depuis pas mal de temps, depuis les années 2000. Aujourd'hui, c'est le corollaire de l'activité, surtout l'activité, il mène à l'industrialisation. C'est pourquoi il y a certains véhicules qui doivent aujourd'hui être électriques pour essayer de tempérer. Donc je pense qu'il fait très chaud. Les recommandations médicales, il faudrait boire beaucoup d'eau quand il fait très chaud et éviter de l'eau très froide. Boire beaucoup d'eau pour permettre à ce que le corps ne soit pas déshydraté. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin, en tout cas, il y a un cocktail à Kinshasa, la chaleur, la régie des eaux, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. C'est là, vient s'ajouter encore le problème des carburants, le problème des transports. Exactement. C'est vraiment un calvaire. Oui, c'est un calvaire, parce que vous savez, ce calvaire, nous aussi, nous les vivons, parce qu'il faudrait démentir une certaine chose. C'est que les gens qui sont à la maison pensent que nous qui sommes à la télé, nous ne vivons pas ce calvaire. Nous sommes aussi comme vous, nous connaissons tous ces calvaires. Et je pense aujourd'hui, je suis en train de sonner la sonnette, excusez-moi pour la tautologie, aux autorités qui dirigent toutes ces institutions. Aujourd'hui, le peuple congolais a besoin d'un rendement. Le rendement, c'est le besoin que nous en avons aujourd'hui. Nous avons besoin de l'électricité, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de l'essence. Et le peuple congolais aujourd'hui est dépourvu de toutes ces choses. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il mette, comme moi j'ai toujours dit, il faudrait qu'il mette au centre de l'air action les intérêts du peuple, du peuple en général et du peuple en particularité. Donc, il faudrait qu'il mette en général pour qu'il puisse se laisser un peu. Donc, c'est vraiment un calvaire, comme vous êtes en train de dire. Mais ici, nous sommes en train de passer pour dire à ces gens de faire un travail, d'accélérer le travail parce que, en tout cas, c'est catastrophique. La ville-province de Kikassa devient déjà une fois. Merci de m'aider. Walter Koui est déjà là. Bonjour, Walter. Bienvenue. Merci beaucoup, Mme Gisèle. Et puis, bonjour aussi aux compatriotes. Patriotes, désolé pour le retard. J'ai été pris dans un bouchon terrible depuis 8 heures jusqu'à 7 heures. Merci pour... Avec la chaleur qui est dans le bouchon. Bon, la chaleur est naturelle, mais c'est à l'homme maintenant de savoir comment la gérer ou atténuer les effets de la chaleur, notamment en en traitant mieux nos villes parce qu'actuellement, si vous voyez comment se présentait la ville en 1960, vous voyez la photo de 1960 et celle d'aujourd'hui. Tout a totalement changé. Il n'y a presque plus d'espace vert. On a tout loti et avec le béton, le ciment, c'est tout à fait normal que nous ayons la chaleur. Donc, aux gestionnaires, ils doivent penser à comment lotirent les villes ou les nouvelles cités pour qu'on ne se retrouve plus dans une situation où ça suffoque parce qu'aujourd'hui, dans la capitale, ça suffoque. Il fait chaud. Quand il ne pleut pas, ça ne va pas. C'est plus de la capitale. Dans les provinces, ce n'est pas la même situation. Dans les provinces, ce n'est pas encore la même situation excepté à Bukavu, où Bukavu, c'est encore pire qu'à Kinshasa. Il y a Goma, c'est mieux. Lubumbashi est en train de devenir aussi sale. Mais partout d'ailleurs, j'ai visité Kisangani, Mbandaka. Ça va un peu par rapport au lotissement ou à l'urbanisation sauvage, mais il revient à l'autorité de faire respecter la loi. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas pour le moment. On risque d'avoir des bidonvilles ou des villes sauvages en plein XXIe siècle dans des quartiers où il n'y aura pas la possibilité de mettre le câble souterrain, la tuyauterie de la régie des eaux, le câblage de la snelle et tout ce qui s'en suit. Parce que quand on lotit ou quand on réserve les espaces pour les routes, on doit réserver l'espace pour les caniveaux, un autre espace pour les piétons, et puis un autre espace pour l'OCPT, disons câbles, et puis régie des eaux, snelles, tout ça doit être planifié. Malheureusement, vous vous retrouvez dans certains quartiers où on n'a laissé que 5 à 4 ou 5 mètres pour l'avenue. Et vous vous retrouvez, quand il y a deux véhicules qui viennent en contresens, pas moyen de passer. C'est le cas de GB. Et GB, c'est le cas le plus patent, mais c'est dans beaucoup de quartiers. Ça se vit maintenant, surtout les nouveaux lotissements. Par ailleurs, si vous allez dans les vieux lotissements ou les lotissements belges, et même lotissements Sumobutu, Cité-Verte, Cité-Salongo et Binzapijon, vous remarquez que le lotissement est impeccable. Malheureusement, c'est un problème d'entretien. Il revient à l'autorité publique de faire le travail pour lequel nous avons délégué le pouvoir. Voilà. Merci, Walter Pouille. Alors, je reste avec vous, avec cette lenque attente pour la mise en place du gouvernement, et aussi du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et nous avons une très grande question ce matin. À qui profite cette lenteur ? S'il faut répondre de façon générale à cette question. La lenteur profite à ceux qui sont en train de gérer, parce que ce sont eux qui bénéficient des prérogatives du pouvoir. Ce sont eux les bénéficiaires et pas la population. Rappelez-vous, au début janvier, je me disais que l'Union sacrée, déjà constituée, ne pouvait plus poser problème quand la Seigne a publié les résultats des législatives. On savait que l'UDPS avait autant de députés et ses mosaïques. Après l'UDPS, il y avait Baati ou l'UNC et ses alliés, sinon toutes les mosaïques créées par Samalou Kondé. C'était comme ça, on ne devrait pas attendre autant de temps. En conséquence, nous avons aujourd'hui un Premier ministre qui a démissionné, mais qui continue de signer des décrets, récemment avec l'horaire de travail. Oui, pas seulement, parce que les gens sont focalisés sur l'horaire de travail, mais il y a beaucoup d'articles qui concernent la discipline même, au lieu du service, comment doit se comporter l'agent public de l'État. Donc, on ne se focalise pas seulement, non, samedi, on ne va plus travailler, non. On a amélioré beaucoup de choses, on a réajusté certaines choses en rapport aussi avec l'éthique professionnelle de l'agent public de l'État. Donc, que les gens apprennent à lire, que de se focaliser sur ce qui est jeté de façon ramassée sur les réseaux sociaux. Donc, moi je disais au mois de janvier, on n'a plus besoin d'autant de négociations. Parce que, si on doit nommer l'informateur, pour moi, l'informateur, deux semaines, c'est suffisant. Et il a prouvé, en deux semaines, tout était fait, bien que le président lui a demandé d'étoffer encore le travail qu'il lui avait présenté. Mais après ça, pourquoi cette longue attente ? Ça ne se justifie pas. Est-ce que pour convoquer le bureau, les députés nationaux, afin qu'on mette en place les bureaux définitifs, il faut des millions ? Je ne pense pas. On ne doit pas seulement revenir sur les vieilles pratiques, tirer les choses en longueur, parce que vous êtes dans un positionnement qui vous favorise de faire mes bas sur les caisses de l'État pour tirer les choses en longueur. Donc, moi je pense que cette léthargie, cette lenteur, longue attente, n'a que pour bénéficier ceux qui l'entretiennent, c'est-à-dire... Qui sont ces ceux-là ? Ceux-là. Mais ce sont ceux qui sont en train de... Ceux qui doivent prendre des décisions pour déclencher la machine. Voilà. Voilà. La même question, je la pose à Dioma Ele, qui profite cette lenteur, cette léthargie. Je pense qu'un vocabulaire est sorti de la bouche de mon confrère, il parle de l'entretien. Je pense que lorsque vous dites entretenir cette situation, c'est trop fisticer les régimes. Il n'y a personne qui est en train d'entretenir. Je pense que cette situation est contextuelle au regard d'un résultat ou au regard de la configuration constitutionnelle de notre pays. Je vais commencer à poser les jalons au regard de quelques éléments. Vous savez, aujourd'hui, pour avoir un gouvernement, il faudrait que le gouvernement soit approuvé par le Parlement. Et nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Le gouvernement ne peut pas être investi ou commencer à travailler sans pourtant être investi par le Parlement. Article 90, je pense, les derniers en linéaire. Et là aussi, ça bloque. J'arrive. Donc, automatiquement, pour avoir un gouvernement, il faudrait cette passerelle-là. La passerelle, c'est légitimer le gouvernement au sein du Parlement. Et le Parlement doit avoir un bureau définitif. Et le bureau définitif du Parlement, jusqu'à l'heure où nous sommes, n'est pas encore installé. Si aujourd'hui, nous avions un gouvernement, nous aurions un gouvernement illégitime, non approuvé par le Parlement, parce que ce n'est pas un bureau provisoire qui doit approuver, un bureau provisoire qui doit approuver, mais c'est un bureau définitif. Alors, à qui profite cette configuration ? Moi, je pense, je prends la part de la population. La population, aujourd'hui, ne connaît pas toutes ces gymnastiques institutionnelles ou les gymnastiques constitutionnelles. La population, aujourd'hui, a besoin de son rendement. Les rendements de la population, c'est tout ce que vous venez de citer précédemment lorsque vous m'aviez posé la question sur l'énergie électrique, sur l'eau, sur l'essence, tout ça. La population attend un rendement, une portion de la population que moi, je suis. Donc, si je dois relier ma parole à celle de mon frère, je dirais que cette situation profite à ces ministres-là, aujourd'hui, qui travaillent... Qui expédient les affaires. Oui, qui expédient les affaires. Qui continuent à percevoir de l'argent. Oui, exactement, qui continuent à percevoir de l'argent. Mais le peuple congolais a besoin d'un répondant. Vous savez, en sciences politiques, lorsqu'on parle d'une machine institutionnelle, il y a ce qu'on appelle les inputs et les outputs. Les inputs, ce sont les demandes de la population qui entre au sein de l'appareil institutionnel. Et les outputs, ce sont les différentes résolutions que les animateurs institutionnels ressortent. Mais actuellement, nous avons un blocage dans l'appareil institutionnel. Il y a des inputs. Les inputs, ce sont les entrées, les demandes de la population, les délaces de la population. Malheureusement, les outputs n'y sont pas. Pourquoi ? Parce que l'appareil, les animateurs institutionnels, les squelettes institutionnels, n'est pas encore établi. Donc je pense qu'ici, nous dressons un message au président Tshisekedi, comme celui qui est la première institution, garantant le bon fonctionnement des institutions, de mettre un coup de pouce au président Mbosso, qui est le président du bureau d'âge, pour qu'il y ait une organisation rapide des élections. Parce que quand il y a une organisation rapide des élections, le Parlement va fonctionner normalement. Et c'est là que le gouvernement va entrer en... Mais avant que la liste de membres du gouvernement puisse aller au Parlement, il faut d'abord que la première ministre puisse l'approuver. Que les partis politiques puissent envoyer les noms de leurs candidats au poste ministériel. Mais semble-t-il qu'il y a un blocage à ce niveau-là. Tout d'abord, on parle de l'UDPS, dont la liste devait être approuvée par le chef de l'État. On parle du secrétaire général qui aurait mis ses proches. Il avait mis des noms plus de ses proches. Vous voyez que c'est là où se trouve le blocage. Merci, madame. Moi, je suis très allergique dans votre style grammatical. Je pense que vous avez utilisé le pronom « on ». On parle. Vous n'avez pas assumé les noms de personnes qui parlent. Normalement, lorsque vous dites « on », moi, je pense que c'est la rue. Les médias que nous avons lus ce matin. C'est la rue. Entre guillemets, c'est une hypothèse. Il semblerait que, monsieur Kabouya, il semblerait que, jusqu'à preuve du contraire, les informations que moi, j'ai à ma possession, que les noms sont déjà envoyés chez la Première ministre. Nous sommes dans l'étape de la sélection. Il y a les noms des chefs des partis politiques. Elle, elle ne veut pas. Madame Sumine a placé des critériums. Parmi les critériums, elle ne veut pas. Qui ne sont pas respectés par les gens qui envoient les noms. Elle ne veut pas. Non. Vous pouvez envoyer les noms, par exemple, aujourd'hui, des autorités morales. Mais elle dit qu'elle ne veut pas travailler avec des autorités morales. Il n'y a pas à forcer. Il doit y avoir une autre sélection. Quand une liste contient les noms d'une autorité morale, automatiquement, cette personne est disqualifiée. Donc, moi, je pense que le problème ne se trouve pas. Les grands problèmes ne se trouvent pas au niveau de la Première ministre. Je pense que le grand problème se trouve au niveau des institutions qui doivent légitimer le gouvernement. Mais on n'est pas encore arrivé. Mais là, le problème, c'est d'abord au niveau des institutions. Non, 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 non. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas encore approuvé les noms. Non, madame, madame, vous savez, quand on le voit, elle n'est pas d'accord avec ça. Vous savez, madame, je peux... Et puis, on attend que les chefs puissent approuver aussi la liste de l'Idepe, ce qu'il n'a pas encore approuvé. Madame, vous savez, la formation du gouvernement, c'est un processus qui peut se décanter très rapidement. Mais le problème, c'est l'institution qui doit légitimer. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Si nous restons dans l'imboglio qui est là, qui fait que les dates ou la date pour les élections du bureau provisoire, du bureau définitif, n'est pas connue, on peut avoir une publication aujourd'hui. Et dites-moi, ce gouvernement sera investi quand ? Parce que nous avons un problème au sein du Parlement. D'où même, lorsque nous allons avancer, la révision constitutionnelle vient pointer à l'horizon. Parce que dans les régimes semi-présidentiels, le poumon, l'approbation du gouvernement, c'est les parlements. Donc je pense qu'à mon humble avis... Ils attendent que les parlements puissent... Moi, je pense... Si je dis qu'ils attendent, c'est aussi trop abusé du verbe. Je pense qu'ils sont en train de travailler au rythme du Parlement. Parce que s'ils attendraient, ça signifie que le non ne partirait pas. Mais au gouvernement, par le biais de Mme Toulouka, il y a une gymnastique, il y a une approche communicationnelle qui est faite, qui est réalisée entre Mme Toulouka et les autorités morales. Je reviens à vous, à terre-couille. Les raisons évoquées par certains médias ce matin, la liste de l'IDPS doit être approuvée par l'autorité morale qui est le chef de l'État, et puis les violents du secteur d'un 50 au niveau du parti, le parti présidentiel, où on accuse des secrétaires généraux d'avoir fait la part belle à ses proches. Comment est-ce que vous réalisez par rapport à ces raisons évoquées par ces médias qui bloquent justement la mise en place du gouvernement ? Bon, je n'aime pas revenir sur les paroles d'un compatriote avec lesquelles on est en train d'échanger sur un plateau, mais je reviens sur ce que Joe disait. Au départ, il a semblé me contredire, mais pour me réjoindre par la suite. Parce qu'aujourd'hui, si on pose la question au niveau du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui traîne ? Il n'y a aucune communication. Qu'est-ce qui traîne ? Il n'y a aucune communication. Non, il avait parlé des candidats qui étaient allés... Non, c'était des activités privées. Est-ce qu'ils avaient eu... Ce n'est pas le gouvernement qui les a envoyés, ce n'est pas plutôt l'Assemblée nationale qui les a envoyés. Non. Cameré, par exemple, qui est apparu avec les chefs. Ils sont allés à titre privé. À titre privé. Mais Cameré, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas président de l'Assemblée nationale. Non, candidat. Candidat. Mais pour déposer une candidature, on peut envoyer un mandataire du parti. Ça se fait. Demandez à tous ceux qui ont été députés est-ce que ce sont eux qui ont déposé leur candidature ? Non. Même Cameré, quand il était candidat à député national, ce n'est pas lui qui a déposé sa candidature. C'est le mandataire de son parti. Deuxième chose. Rappelez-vous, en 2019, Samaloukonde est nommé premier ministre en mai. Le gouvernement sort quand ? Au mois de septembre. Est-ce qu'on ne tire pas les leçons du passé ? Joe Mahé, les chers compatriotes, je pense que nous ne devons pas continuer toujours à justifier le mal. Le monde ne va pas continuer de nous attendre parce que nous sommes là en train de jouer, en train de danser. Non. Ce pays a beaucoup de problèmes, des sérieux problèmes qui nécessitent que nous ayons une dynamique forte pour aller de l'avant. Nous avons aujourd'hui la guerre dans l'Est de la République. Nous avons la guerre dans l'Est de la République. Le Parlement n'est pas installé, donc chambre haute, chambre basse, pas installée. On a un gouvernement démissionnaire. Or, quand le premier ministre démissionne, le président de la République accepte, mais il lui dit, tu as sur les affaires couvertes. Il avait dit pourquoi ? C'est parce qu'on a des problèmes qui nécessitent qu'il y ait des gens là. Mais des gens qui sont là ont des pouvoirs limités. Ils ne peuvent plus prendre certains engagements ou des engagements d'un certain niveau. C'est pourquoi vous avez même constaté des circulaires du directeur des cabinets, plutôt un communiqué du directeur des cabinets interdisant tout recrutement et même toute permutation au sein des administrations. Bon. Maintenant, s'il y a un problème qui ne marche pas, là, il faut changer des gens, on va attendre jusqu'à ce que le gouvernement sera installé. Non. On a vu, par exemple, le vice-premier ministre intérieur qui a suspendu les élections qui étaient passées à l'Équateur. C'est une décision qui l'a prise. Surtout pour les élections dans les assemblées, c'est un fourre-tout. On pourra réserver un autre plateau pour en parler. Mais s'agissant de la formation du gouvernement, moi, je crois qu'on entretient cette situation volontairement ou involontairement. Pourquoi ? Je reviens. S'agissant même de la formation rapide du gouvernement, la CENI publie les résultats au mois de janvier. La session extraordinaire est ouverte. On dit pour un mois, renouvelable, une fois. On n'est pas obligé de renouveler. On peut vite travailler en un mois au regard des impératifs, au regard des besoins. On installe un bureau parce que, même si la Cour devrait invalider, réinvalider certains, la cartographie post-électorale n'aurait pas totalement changé. On pouvait aussi réaménager. Si, par exemple, vous avez 50 députés, il vous fallait, vous avez droit à 5 ministres, et que le gouvernement sorti avant l'arrêt définitif de la Cour constitutionnelle vous a mis en ballotage défavorable, vous pouvez récupérer ça, par exemple, avec les entreprises publiques, parce que ce processus ira juste dans les entreprises publiques. Il y aura partage des responsabilités ou du gâteau, comme on le dit. S'agissant des personnes à sélectionner, à moins que les gens ne connaissent pas comment fonctionnent les partis politiques. Pour nous qui avons eu un petit moment dans notre vie, ou plusieurs moments, de militer dans un parti politique, je sais que dans un parti politique, c'est une hiérarchie. On va des sectionnaires, comme ainsi de suite, jusqu'au secrétaire général. On a des secrétaires nationaux chargés de, chargés de, chargés de. Ça signifie que ces secrétaires nationaux-là sont d'office ministre. Ça se fait comme ça. Voyez le cas en France, en Grande-Bretagne, quand on dit le gouvernement de l'opposition. Ce n'est pas le gouvernement qui vient signer des arrêtés ministériels. Donc, ils ont déjà une configuration qui fait qu'une fois arrivé au pouvoir, on n'a plus à passer trois mois à attendre ou à faire qui va travailler ici et là. Quand vous avez nommé quelqu'un secrétaire national, un exemple, secrétaire national en charge des finances dans votre parti politique ou ministre du budget de votre parti politique, il a travaillé pendant trois ans, vous ne l'avez pas démis. Quand revient le moment de partage des responsabilités publiques ? Il est d'office ministre. Ça doit se faire comme ça. Vous ne pouvez plus aller chercher. À moins que nous gérons nos partis politiques comme même à Gambélaya, un peu d'ordre aussi. À moins que nous gérons nos partis politiques. Nous ne sachons pas comment nous gérons nos partis politiques et pour quelles raisons nous créons nos partis politiques. Parce qu'on crée un parti politique pour militer, lutter et arriver au pouvoir, gérer la société, pour le bien-être de la population. Alors, ceux qui sont en train de travailler, je suppose ou j'ai conclu que ces gens-là travaillent mieux si on ne les a pas permutés avant d'accéder au pouvoir. Et ce sont eux qui font accéder le parti au pouvoir. On n'a plus à les réfléchir pour dire qui sera tel. Prenez le secrétaire national qui a déjà travaillé. Je suppose qu'il suivait l'évolution de son secteur, aussi bien sur le plan public qu'institutionnel. Il avait des pans. Mon compatriote a parlé des inputs et a inputé, output. Donc, il doit maîtriser tout ça pour qu'une fois nommé, qu'on n'ait pas des séminaires du gouvernement qui puissent... Mais si tel est le cas, comment on peut encore dire qu'au sein du parti présidentiel, les violons ne s'accordent pas, on accuse des secrétaires généraux de déplacer les noms de ses proches et qu'un secrétaire général est l'office ministre. Les gens vont tuer Kabouya pour rien. L'UDP, ça a combien de cadres ? Et même si on prenait tous les gouvernements, même si on formait un gouvernement de 100 membres, l'UDP, ça a beaucoup de membres, beaucoup de cadres, tout le monde ne deviendra pas ministre. Si la sélection est parmi... Dans la sélection, on doit prendre les meilleurs des meilleurs. Et même, vous avez vu, même pendant l'élection de la sénatoriale, pour quand il y avait des gens, des candidats qui avaient... Les deux avaient deux voix, disons, des voix égales, on prenait le plus âgé. Mais il y a certains critères qui concourent à la sélection des candidats qui doivent servir le pays demain. Qu'on le veuille ou pas, il y aura des gens qui ne seront pas satisfaits parce qu'ils se préparaient, ils s'attendaient d'être demain ou le lendemain ministre. Mais on ne doit pas bloquer les institutions publiques pour raison des frustrations individuelles. Je ne le pense pas. Et pourtant, ils ont mis une structure pour la gestion des ambitions. Gestion des ambitions. Mais allez voir, là où travaille cette structure-là, c'est plus de 1 000 CV déposés. Et 1 000 CV, on va en faire quoi ? Tout le monde deviendra ministre. Et même si on composait un gouvernement de 1 000 ministres, l'UDP, c'est plus de 1 000 cadres. Est-ce que tous les cadres doivent devenir ministres ? Je ne pense pas. Je crois que c'est un faux débat. Nous devons avoir le sens de l'esprit républicain. L'UDP, on dit, c'est l'union pour la démocratie et le progrès social. Il y a un mot qui est resté, un double mot qui est resté très populaire. Le peuple d'abord lancé par le Sphinx lors des élections des 2011. Si on parle du peuple d'abord, moi, je ne dois pas voir aujourd'hui ou écouter qu'il y a des gens qui s'accrochent coûte que coûte. Moi, je dois devenir ministre. Et après tout, la décision finale revient au président de la République en collaboration avec le Premier ministre qui doit choisir qui a le profil qu'il fait pour révéler. C'est lui qui doit approuver cette liste-là. Si on dit que dans le temps, on sait qu'il a approuvé cette liste. Alors, Joe Maëlle, au niveau de l'Assemblée nationale, toujours par rapport à cette longue attente, il y a un ultimatum de 48 heures qui a été lancé au président du bureautage Christophe Mbosso. Faut de quoi ? C'est sa destitution. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche ? Je pense que c'est une démarche salvatrice. Moi, j'ai dit ici qu'au regard de tout ce qui se passe dans notre société ou dans la scène politique, je remets maintenant la médiation au président Tshisekedi. Vous savez, à un moment, lorsque nous avancions, les mandats n'est pas au président Mbosso ou au président de l'Assemblée nationale. la personne qui rend compte de son mandat, même s'il a travaillé avec les différents collaborateurs, c'est le président Tshisekedi. Moi, je pense aujourd'hui que le président Tshisekedi doit mettre un coup de pouce au président Mbosso pour que le président Mbosso organise les élections. C'est-à-dire qu'il est fait à deux seins, le Bosso ? Bon, je ne sais pas. À deux seins, pourquoi ? Pour continuer à travailler ? Vous savez, politiquement, un acteur est compris comme un animal comme dit Aristote. Et cet animal-là est nourri des ambitions, l'animal politique. Alors, les ambitions peuvent être mesurées ou démesurées. Ici, il faudrait étudier Mbosso comme cet animal-là qui a des ambitions mesurées et démesurées parce qu'il est dans la judiciaire du pouvoir. Donc, c'est dans cette approche-là que votre argumentaire va trouver gain de cause. Et je pense que Mbosso, comme étant un animal politique, il est en train de nourrir ses ambitions parce que le pouvoir s'est jeté et on ne peut pas laisser le pouvoir comme ça. Mais du fait que nous sommes dans un cadre très bien légalisé et orienté par le Nord, Mbosso doit organiser les élections parce que ce ne sont pas les individus qui sont au-dessus des normes, mais ce sont les normes qui sont au-dessus des individus. Donc, le président Tchizekedi doit mettre un coup de pouce au président Mbosso, même les parlementaires, parce qu'il est aussi prévu une démarche de déchéance. L'éthymatum a été lancé. Exactement. Donc, je pense que les députés aussi doivent faire cette pression au président Mbosso. Vous savez, mon ami a dit quelque chose de très important, c'est qu'il parle du peuple d'abord. J'étais en train de dire ici que l'action du gouverné et du gouvernant, plutôt, des autorités doivent graviter au bénéfice de la population. C'est ça. Ça doit être les lettres motifs de chaque autorité. Mais lorsque l'action des gouvernants ne gravite pas au bénéfice de la population, c'est désorienté. Aujourd'hui, le peuple congolais, la société congolaise est en train de souffrir de plusieurs maux. Parmi les maux les plus fréquents, nous avons aujourd'hui l'insécurité qui bat les plaies, nous avons aujourd'hui les transports qui deviennent toute une gymnastique. C'est comme si nous faisions les karatés ou les judos pour avoir les transports. Donc, je pense que on doit mettre une pression autour du président Mbosso pour qu'il y ait l'organisation des élections au sein du Parlement. Il y a aussi une chose à ajouter, c'est que je vais toujours me rallier ou me ramifier à l'approche de la révision constitutionnelle parce que mon ami a parlé d'une gymnastique postélectorale qui s'est faite avec la validation, l'invalidation, la composition du gouvernement. Vous saviez, madame, si nous avions aujourd'hui la constitution qui fixait la temporalité dans laquelle doit être nommé le gouvernement, dans laquelle doit être fait cette gymnastique des validations et invalidations, peut-être nous n'aurons pas toute cette scène. C'est parce que notre constitution sur la question de la formation du gouvernement elle reste ambugue et puis elle reste émuée. L'article 78 qui nous dit seulement que le premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire. Point barre. Elle s'arrête là. Est-ce que cet article donne une certaine temporalité dans laquelle le premier ministre doit être issu ? Et pendant qu'on met par exemple quand on dit que le président de la République est élu, c'est après 10 jours qu'il est confirmé par la Cour constitutionnelle. Si aujourd'hui on nous disait qu'après la nomination du premier ministre la constitution donnait une certaine précision après la nomination du premier ministre 20 jours après il y a sorti du gouvernement, vous allez comprendre que nous ne serons plus dans ces quipoco, dans ces malentendus. C'est parce que la constitution laisse un boulevard et ces boulevards-là est incompris. Il n'a pas précisé le temps. Quand je parle de la temporalité c'est le temps. Nous sommes dans un quipoco. Donc si la constitution aujourd'hui nous fixait, c'est pourquoi j'ai dit toujours à ceux qui nous suivent lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle nous n'avons pas une dimension politique. Nous avons une dimension de rattraper les réalités. J'ai toujours dit de coller les réalités sociétales et les textes parce que quand les réalités sociétales et les textes ne collent pas nous avons des équilibres. Donc moi je pense... On va aborder cette question de la révision constitutionnelle mais récemment d'abord à la société nationale. Non, je t'entraîne juste... Je t'entraîne... C'est une ramification. C'est un détour au regard et de la composition du gouvernement. Ok. Alors la réaction du bureau provisoire juste après l'ultimatum il y a eu un communiqué qui appelle la majorité de l'opposition à finaliser dans le meilleur délai pour parler pour désigner les candidats. C'était juste après c'est quoi la peur. Mais c'est encore... Il y a eu une pression. C'est encore de l'imbroglio. Bon, moi je me demande quand on faisait la sélection entre Bahati, Mbosso et puis Kamere on n'avait pas pensé aux autres membres du bureau. Pourquoi ? Parce que c'est le même bureau, non ? Pourquoi ? Il y a plus d'une semaine passée on a organisé les primaires au sein de l'Union sacrée pour valider les tickets du président. On doit maintenant attendre plus de deux semaines après qu'on fasse encore la sélection pour les autres membres du bureau. C'est du n'importe quoi à la limite. Ça tire encore en longueur. Ça tire en longueur d'où je soutiens ce que Prince Willy Michy qui disait hier il faut reformater ou même formater ce président de l'Union sacrée parce que moi je je plains ce président qui n'a pas organisé ou qui n'a pas vu ou préparé la situation post-électorale. Parce que quand on va aux élections on doit avoir l'idée de ce qui va se passer après au cas où nous gagnerons. C'est comme ça que ça doit se faire parce que tout le monde dit non moi j'ai travaillé pour le chef de l'État je jure loyauté fidélité mais quand on vous dit venez amenez vos noms tout le monde commence à piétiner tout le monde commence à marcher pour faire traîner les choses. Non ça ne doit pas se passer comme ça. Quand on a convoqué les députés pour désigner de Bahatimbo ce qui devrait être le candidat je pense que c'est au même moment qu'on devrait appeler les autres prétendants aux différents postes. Ça devait se passer comme ça. Le problème du timing s'agissant de la nomination du premier ministre ce n'est pas un problème de la constitution et même si on limitait dans le temps 10 jours 20 jours connaissant l'homme congolais l'acteur politique congolais mon cher compatriote je vous dis que nous allons déborder. L'Assemblée nationale on dit c'est un mois renouvelable une fois on est à combien de jours aujourd'hui ? C'est limité dans le temps un mois renouvelable une seule fois nous sommes au quantième mois aujourd'hui au quantième jour on a débordé c'est qu'on a aussi violé la constitution et il faut maintenant réviser qu'on dise que non bon une fois les bureaux provisoires installés si la cour constitutionnelle n'a pas encore tranché on va attendre indéfiniment non il faut une discipline politique qui fait que nous devons vite aller en maison ni pas laisser des vides parce que aucune constitution ne va résoudre ou tout le problème ou ne va prendre en charge tous les problèmes de la société non même aux Etats-Unis ils ont continué à réviser leur constitution même en France ils ont retouché certains articles mais le problème au-delà même du texte c'est aussi l'esprit on se focalise souvent sur les textes les lignes les articles mais la constitution a aussi un esprit lisez l'exposé de motifs de la constitution on dit parce que depuis 1960 il y a eu des crises pour telle telle raison alors pour avoir une société harmonieuse nous décidons voilà voilà c'est ça même l'esprit coulé dans ce texte on ne doit pas se focaliser seulement à dire tel article a été flou bon si ça était si c'est flou nous avons la cour constitutionnelle pour clarifier la situation est-ce que pour le cas d'aujourd'hui et même la cour constitutionnelle est hors délai voyez-vous dans quelle situation nous allons volontairement 5 mois sont déjà passés l'élection de 2028 doit se préparer aujourd'hui et que les gens ne soient pas surpris si moi je commence à dire que non préparez-vous pour les élections parce que il ne faudra pas qu'on se retrouve au soir de 2027 pour que le futur président de la CENI nous demande 2 milliards de dollars pour organiser les élections ne soyez pas surpris madame parce qu'on a commencé des 300 millions en 2006 on est passé à 600 millions les élections qui viennent de passer à 1.2 milliard presque 1.3 milliard toujours et pourtant quand on a révisé la constitution en 2011 on avait dit on a cassé le deuxième tour pour faire des économies les élections ne coûteraient pas cher quand Nanga vient avec Malou Malou ça a commencé avec Malou Malou avec la machine à voter on a dit c'était pour casser le coup les élections ne coûteront plus cher malheureusement on ne fait que briser le plafond de verre s'agissant du budget des élections je crois plutôt que le vrai problème c'est l'homme politique congolais c'est l'homme politique congolais qui apparemment n'est pas suffisamment formé à gérer notre société on a mon compatrioté à parler de l'ego il y a cet ego là cette volonté là quand je suis là j'y reste et pas une autre personne et quand j'étais au séminaire j'ai lisé le père le missionnaire Placid Temples qui parle l'homme noir c'est plus le sentiment et pas la rationalité voyez ceux qui ont milité pour l'indépendance non perdent l'indépendance aussitôt arrivé et il y a même une place on dit la place des évolués c'est même insultant donc ceux qui étaient là qui avaient occupé la place des blancs c'était des évolués les autres c'était des nègres des indigènes qui devaient rester à la cité eux ont commencé par récupérer tous les immeubles ou les villas occupés alors par les blancs à la Gombé et c'est le cas aujourd'hui quand quelqu'un nommait ministre DG le premier réflexe c'est de s'est taper une maison si pas à la Gombé Montfleury ma campagne c'est ça donc on n'a pas été fort d'où la nécessité allant du coq à l'anne mais c'est la même idée Kabila disait qu'il n'a pas réussi à formater l'homme congolais c'est ça le premier chantier aussi longtemps tant qu'on ne va pas formater l'homme congolais on pourra avoir les lois les plus rigides les plus strictes les plus claires la société ne va pas donc il n'y a pas d'opportunité pour qu'on évoque cette question de la révision constitutionnelle et même si on l'évoquait et ceux qui en font la promotion de cette révision ils ont un autre franchement ils ont un autre calcul soyez en sûr rappelez-vous en 2019 janvier 2019 ce plateau est sur l'avenue du 24 novembre j'avais dit que voilà l'opportunité comme il y a l'ancienne majorité et l'UDPS le CAP et l'UNC qui arrivent au pouvoir qu'on revoit la constitution parce que le temps n'est pas suspect les opposants et ceux qui étaient à la majorité sont en train de gérer qu'on voit la constitution le temps n'est pas suspect les acteurs sont mélangés on peut réviser et voir certains articles qui ne marchent pas pour que demain on ne dise pas que c'est en temps suspect c'est pas bon nous en sommes là alors Walter mais c'est la diaspora qui a demandé aux chefs réviser la constitution non mais ces gens là les chefs ne va faire c'est ces gens là vous et moi savez que ces gens là pour la plupart certains ont déjà changé des nationalités ces gens là pour la plupart ne viennent que pour prendre 100, 200 euros qu'on leur donne ça tout le monde le sait les transports après l'activité et c'était le président soumet quand il veut pour des pareilles questions c'est au référendum c'est pas dans une salle il dit bon les gens ont dit on révise la constitution on passe à une nouvelle ils ont demandé au chef c'est pas les chefs non mais les chantiers n'étaient pas représentatifs mais la constitution dit qu'en 100 000 personnes est-ce qu'ils étaient 100 000 ? il faut vérifier le nombre de cette salle là même le parc des princes ou auquel stade là c'est pas 100 000 personnes donc ils sont moins représentatifs je dirais ils n'étaient même pas 5 000 je parie qu'ils ne soient même pas 1 000 dans cette salle là je dirais qu'ils n'étaient pas représentatifs mais la constitution tôt ou tard on va la toucher mais le vrai problème c'est que avec quelle intention on va la toucher parce que j'ai fait ce plaidoyer en 2019 je vous rappelle les gens pensaient que ce n'était pas opportun or moi je disais que c'était opportun parce que il n'y avait pas vraiment une vraie opposition la mouka était affaiblie mais la mouka l'esprit la mouka c'était l'esprit UDPS donc je me disais que ça ne posait pas assez de problèmes comme le PPRD et ces mosaïques sont là l'UDPS l'UNC est là ça ne va pas poser problème mais au jour d'aujourd'hui même si c'est pour un bon objectif les gens vont calculer que Tshiseki veut remplir les opposants elles disent déjà ça l'UDPS a bourré dans la tête des gens que c'est le respect des lois il faut respecter le mandat mais si aujourd'hui Félix Tshiseki vient à réviser la constitution et qu'il ne prend pas l'engagement qu'il ne va pas rempiler en 2028 ça va poser problème vous l'avez dit ne faites pas de moi un dictateur toujours à la réduction mais malheureusement quand on reçoit un peu d'argent quand on reçoit un peu d'argent on le voit à la cité même dans la rue tu te promènes dès que tu leur donnes on commence à chanter pour toi malheureusement c'est comme ça alors la révision de la constitution c'est la diaspora qui a demandé au chef il doit écouter ce que les gens disent je pense que la diaspora aussi fait partie de la population congolaise représentativité non non j'ai dit la diaspora elle fait partie elle fait partie donc ça signifie qu'une autre partition est en république démocratique du Congo la question sur la révision constitutionnelle il faudrait j'ai toujours dit et j'ai dit ça dans tous les médias il faudrait commencer par un vocabulaire réviser une constitution n'est pas un tabou ce n'est pas un tabou ce n'est pas un sujet tabou ici au Congo quand on parle particulièrement à Kinshasa lorsqu'on parle de l'expression révision constitutionnelle on prend ça comme un sujet tabou la plupart des personnes lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle ils ont l'esprit politique de la révision constitutionnelle ça signifie que le chef de l'état va doubler les mandats il va toucher à l'article où on parle du mandat et puis on va aller à un mandat de 7 en 8 en 9 non moi ici je parle de la révision constitutionnelle comme un moyen d'adaptation un moyen de réaménagement pour concilier les textes à la réalité je vous ai donné la fois passé l'exemple de l'article 6 de la constitution qui laisse un boulevard total cet article qui dit que tout congolet c'est pas moi qui l'ai dit c'est pas la constitution de la famille de Jomaële non mais c'est la constitution de la RDC qui dit que tout congolais qui a des droits civils et politiques peut créer un parti politique quelle est la conséquence de cet article la prolifération des partis politiques quelle est la conséquence de cet article c'est que lorsqu'il y a prolifération des partis politiques nous sommes dans une désorientation sociétale le concept de parti politique aujourd'hui est incompris alors vous voulez que nous restions dans ces boulevards là nous sommes en plus les neuf sont partis aujourd'hui non on doit toucher certains articles mais quand on parle de la révision constitutionnelle ça signifie c'est un réaménagement de certains articles mais quand vous dites concilier le texte et la réalité est-ce que il y a la constitution bloque j'ai dit un peu j'emprunte un peu les mots d'un opposant est-ce que la constitution bloque le développement du pays ça compte ceux qui empêchent par exemple la construction des infrastructures sociales de congolais c'est comme vous dites qu'il faut lier le texte à la réalité non non au fait lorsque j'ai dit il faut lier le texte à la réalité ça signifie qu'il y a certains faits parce que au delà de tout la société est conduite par les lois la loi des lois les lois en général qui commencent par la constitution selon la hiérarchie des normes donc la constitution doit éclairer l'opinion au regard de certaines alternatives que nous devrions nous devrions embrasser aujourd'hui nous parlons d'un cas d'un cas précis nous parlons par exemple du brassage et mixage la constitution de notre pays dit que notre armée je l'ai dit tantôt s'appelle les forces armées de la république démocratique du Congo vous dans quelle nation vous avez vu une armée républicaine qui est au pluriel ça capote déjà lorsque mon frère parle de l'exprunt de la constitution il faudra aussi bien lire je pense que moi aussi j'ai lu cette constitution cette constitution c'est une constitution poste conflit c'est une constitution qui est élaborée pour mettre à l'aise les belligérants de même la question de la nationalité c'est une question qui n'est pas trop touchée pour mettre à l'aise les belligérants donc aujourd'hui à l'heure où nous sommes madame je n'emprunte pas le vocabulaire de cet opposant qui dit que la constitution bloquerait moi je dis que la constitution doit être réaménagée pour équilibrer la société et c'est qu'il soupçonne le chef de vouloir peut-être changer ce n'est que normal ce n'est que normal de maintenir au pouvoir vous savez nous avons une opposition aujourd'hui en manque d'argumentaires en manque de narratif et à chaque fois que les chefs de l'état doivent se prononcer sur un sujet ils peuvent prendre ça pour en faire une communication quand les chefs de l'état disent qu'ils doivent avoir une révision constitutionnelle si vous lisez l'article 218 qui donne aux chefs de l'état le pouvoir d'initier aussi une révision constitutionnelle ça c'est M. Tshiseké qui le dit ou c'est la constitution de M. Tshiseké qui dit non je pense que à nos jours si M. Tshiseké a la volonté d'initier une révision constitutionnelle nous passons par les voies référendaires c'est le peuple congolais qui va trancher qui dit que bon M. Tshiseké dit le congolais n'appartient pas si on doit faire la révision on doit partir par un oui ou par un non donc c'est par cette alternative mais mais voilà la priorité aujourd'hui évoquer cette question de la révision constitutionnelle mais c'est une priorité oui c'est une priorité parce que la loi de loi c'est la constitution c'est une priorité madame lorsque vous vous consultez les juristes on vous dira que la constitution c'est la loi primaire d'une nation la loi qui conduit une nation donc au delà de la constitution il n'y a plus une autre loi les autres lois sont des lois subdisiaires des lois subordonnées donc je pense que la constitution de la république démocratique du Congo pas dans une dimension politique il faudrait bien expliciter à ceux qui sont à la maison parce que lorsque nous parlons de la révision la plupart de ceux qui sont à la maison ont une dimension politique de cette révision que les chefs de l'État veulent doubler les mandats ou bien veulent élargir son mandat de cet état non c'est pour concilier certaines réalités donc je parle aussi de la temporalité ici nous avons un problème pour la compression du gouvernement nous ne savons pas à quand est-ce qu'est composé le gouvernement et la temporalité y fait défaut donc c'est aussi des éléments qu'il faudrait intégrer moi j'ai à réfléchir sur là ça c'est une dimension politique j'ai à réfléchir sur l'article de la septante qui dit que les mandats du président de la république est pour 5 ans rénouvelable alors je nous pose la question quand les présidents de la république arrivent à quelques mois de la fin de son mandat quand il n'y a pas d'organisation des élections on va dans quel contexte même si la constitution elle même dit que 3 mois avant la fin du mandat du président de la république il faut qu'il y ait convocation discrétain et dans les 3 mois s'il n'y a pas de convocation discrétain au regard d'un fait qui touche la société par exemple nous avons eu corona nous serons dans quelle alternative non non il faut le fâcher il faut le fâcher non il faut le fâcher non je vois un gars qui réjette pour répondre à cette dernière phrase dans aucune constitution dans les états normaux on sait qu'après après 5 ans pour là où il y a 5 ans ou aux états unis 4 ans en Russie c'était 4 ans Iran c'est 4 ans on suppose que les gens normaux respectent les échéances même s'il y avait corona mais dans plusieurs pays on a organisé les élections même au Niger le pays le plus pauvre c'est lui le président qui a été démis par l'armée a organisé les élections alors qu'on était en plein corona donc à moins qu'il y ait une situation de guerre là oui la constitution quand je parle d'un fait qui impacte la société donc la guerre aussi c'est un fait non pour la guerre la constitution dit qu'est-ce qu'il faut faire dans un état de guerre la constitution est claire là-dessus mais s'agissant la route s'est coupée il y a la maladie tout est fait rappelez-vous en 2018 il y avait Ebola dans le territoire de Beni on avait isolé ce territoire là il n'y avait pas élection donc je crois que comme je le disais tantôt on n'écrira jamais tout dans la constitution l'esprit des lois que Montesquieu a écrit revient sur beaucoup de choses sur la manière de gérer la société et même de rédiger les lois qui doivent régenter notre société raison pour laquelle je dirais ceci aux opposants et aux gouvernants à la majorité au président de la république moi j'ai toujours dit la constitution il faut la réviser mais si l'opposition accuse Félix d'avoir l'intention de remplir Félix qui sait honorer la mémoire de son père de la lutte des luttes des pèses peut dire aux opposants on va à la révision constitutionnelle mais je ne veux pas me rempiler je ne veux pas postuler Makissa l'a fait au Sénégal il a révisé la constitution il a dit je ne vais pas postuler pour un troisième mandat bien que j'ai révisé la constitution les compteurs est à zéro mais je ne veux pas postuler pour un deuxième mandat il a fait le premier il a fait le deuxième mais il est parti je crois que nous devons avoir un esprit républicain il n'y a pas de question tabou la constitution est révisable mais avec quelle intention dans un contexte des frictions politiques il faut assurer que la forme de l'état ne va pas changer c'est pas pour que Tshiseké dit reste au pouvoir voilà ce que je pouvais dire merci Waterpouille merci Joe Maële même si la forme de l'état c'est vrai M. Tshiseké dit M. Tshiseké dit ne peut ou ne pas rester au pouvoir la forme de l'état n'implique pas les mandats du président Tshiseké dit non je pense que vous les savez c'est les régimes politiques qui impliquent les mandats de M. Tshiseké dit merci merci Joe Maële je vous en prie madame merci à vous fidèles téléspectateurs auditeurs du magazine Kiosk merci à l'équipe technique là je vois Marité Godot Morone Zambé Dieu merci Kifou Alain Kabongo José Andia Junior Kassanda et merci au coach Doudou Motiri madame monsieur je vous retrouve vendredi avec le même plaisir au revoir